Madame la Présidente, merci à nouveau d'être parmi nous. Parmi les nombreux challenges de la BCE, il y a deux défis. Il y en a un qui est hélas très classique, c'est celui de l'égalité homme-femme. Favoriser l'égalité homme-femme, en particulier dans les nominations, dans le cadre des nominations des exécutifs des organismes financiers, monétaires, économiques, pour éviter de revoir à nouveau cette photo il y a quelques jours, où notamment vous étiez seule, femme, au Conseil des gouverneurs. Et ça c'est le premier point à ce sujet. Est-ce que vous seriez prête à ce qu'on mette en place une règle obligatoire selon laquelle, pour toute future nomination, on présente un homme et une femme ? Aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs de la BCE est composé de 25 personnes, dont 24 messieurs. J'ai beaucoup d'affection pour eux, et beaucoup de sympathie pour les hommes en général, mais ça n'est pas une représentation normale de nos sociétés. Et il me paraît indispensable que cette situation puisse évoluer de manière positive, pour mieux refléter la société dans laquelle nous vivons. Alors, malheureusement, il y a un certain nombre d'éléments qui ne dépendent pas de moi, qui ne dépendent pas de la BCE, puisque vous savez que dans les 25, il y a 19 gouverneurs des banques centrales du système, qu'on appelle l'eurosystème, et qui sont tous, je le dis avec beaucoup de respect et d'amitié pour eux, qui sont tous des messieurs. Donc ça, ce n'est pas dans mon pouvoir. Peut-être que vous pouvez jouer un certain rôle en encourageant les autorités nationales de vos pays d'origine à considérer le talent des femmes pour devenir éventuellement gouverneurs de banques centrales. Avoir par principe au moins un représentant de chacun des deux sexes me paraît une très bonne pratique. J'aimerais vraiment beaucoup ne pas être toute seule dans le conseil, dans le governing council de la BCE, parce que si ça continue, je vais rester seule pendant un certain temps. Et c'est un peu solitaire d'être seule femme dans un groupe d'hommes. Donc, que cette règle soit en place, moi, je suis un ardent supporter de la mixité en matière de candidature. Mais si vous pouviez considérer que demain, on a un bon équilibre, ça permettrait d'avoir une autre femme au governing council de la BCE. Centrale Européenne.